Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques du type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Merci d'être venu, je suis Meskine Daou, directeur fondateur de l'établissement Réussite Collège Lycée Privé Musulman, premier en France. Et je suis secrétaire général du Conseil des Nations de France. Enchanté, merci de nous recevoir. Monsieur Daou, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Donc c'est horrible dans le pays des droits de l'homme qu'on vit des situations, que ce soit dans la SNCF ou dans tous les autres domaines. Mais ça reste toujours humain, l'humanité a toujours été faite comme ça. Donc il faut ce combat que vous menez, ça nous rassure. Et on veut que la société civile multiplie les initiatives telles que la vôtre, afin de faire reculer ce racisme et dans le SNCF et dans tous les domaines de la vie au quotidien. Concernant ce collectif, il y a eu un rapport du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Il y a eu des décisions prud'homales définitives en leur faveur. Il y a un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Pépi soit auditionné personnellement. Mais aujourd'hui, ces personnes, ces victimes n'ont toujours pas accès à la justice pénale. Qu'en pensez-vous ? À mon avis, c'est la société civile qui doit mettre plus de pression. Il faut médiatiser un peu plus. Et il ne faut pas laisser ces dossiers sans suite de la part des associations qui les défendent. Ce n'est pas parce qu'on a répondu la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois. Il ne faut jamais désespérer et continuer dans l'espoir de défendre ces causes défendables qui méritent d'être défendues et soutenues jusqu'au jour où elles aboutissent. La raison finira toujours par l'emporter. Vous êtes vous-même issu de la diversité. Vous êtes à l'initiative d'un projet qui a vu naître le premier établissement privé musulman de France. Avez-vous vous-même été victime de discrimination dans votre parcours, que ce soit au niveau de l'éducation ou de votre vie privée ? Oui, on sentait ceci dans plusieurs domaines. Quand on va pour demander un titre de séjour, ce qu'on nous demande comme papier n'a rien à voir avec la réalité. Donc, il y a un grand déphasage entre la phase théorique et la phase pratique de demander un titre de séjour, ou la naturalisation en France, ou l'agrément et la subvention pour un établissement d'enseignement privé. Ça peut se faire en trois ans, dans quelques cas d'exception, ça peut se faire en une année. Le maximum, c'est cinq ans. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas obtenu encore. Et chaque fois, lors du passage des cinq ans, on a dit qu'on fera le meilleur rapport concernant cet établissement. Ça fait 13 ans. On a eu la visite des inspecteurs récemment. On espère que ce sera la bonne fois. Mais on ne sait jamais. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a ces attentes et ces obstacles qu'on doit être désespéré. On est en train de défricher un chemin pour nos enfants de cette composante de la société. Donc, il y a des difficultés. Il ne faut pas désespérer. Il faut travailler. Quand nous travaillons, nos enfants vont jouir du travail qu'on fait aujourd'hui. L'association organise des mobilisations citoyennes. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons éventuellement compter sur votre soutien physique et moral, ainsi que celle de votre réseau, pour permettre de venir en aide à ces victimes, afin aussi de faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Oui, ça nous fait honneur de participer à ces activités. Tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre emploi du temps, il n'y a aucun problème. Et on vous encourage et on aimerait bien que ces initiatives soient multipliées dans la société. Que Dieu vous bénisse dans cette tâche. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons également bon courage dans vos démarches. Merci de nous avoir reçus, de nous avoir fait part de votre témoignage. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez, je vous laisse le mot de la fin. Donc, merci. Quand on voit des initiatives, ça nous donne de l'espoir. Et on aimerait bien que ces initiatives soient multipliées. Même si la courbe de la xénophobie est croissante parfois, il ne faut jamais désespérer. Elle sera décroissante un jour ou l'autre. C'est une société de grande civilisation. Donc, la démocratie aura son effet. Donc, la compréhension de la laïcité donnera son effet. Et les droits de l'homme vont finir par être adoptés par tout le monde. Avec le combat. Sans le combat, rien ne se fera. Merci beaucoup, M. Daou. Merci.